Si on n'achète plus de première main, c'est gens qui vivent de ça en Turquie, en Asie, en Bagladesh, il y a une conséquence. Ils vivront d'autres choses, ils vivront peut-être aussi de productions qui sont plus vertueuses et plus éthiques et surtout qui sont plus respectueuses non seulement de leur propre environnement parce que l'érosion des sols, excusez-moi mais le coton c'est pas en Europe qu'on le produit donc l'érosion des sols là où on produit du coton pour fabriquer, c'est pas du coton bio machin toutes les ressources synthétiques, pétro-sourcées, pourries pour les textiles, pour les teintures quand vous avez aujourd'hui des chaînes de magasins que je ne nommerai pas qui font jusqu'à 36 collections par an, non mais c'est un truc de dingue les collections c'est quoi ? On en fait 3, 4 par an, 36 collections Oui mais c'est d'une industrie, c'est aussi des gens qui vivent de ça Surproduction, surconsommation, surpollution et surexploitation des populations dans ces pays qui pourraient vivre d'autres choses Etienne Libig